S'agissant maintenant, Mesdames et Messieurs, des services sociaux de base, les statistiques au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement renseignent que l'accès à l'eau potable est de 97,8% en milieu urbain et de 81,5% en milieu rural. Donc nous avons 18,5% de Sénégalais en milieu rural qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. C'est ça le défi d'ici 2024-2025. En matière de latrine, l'assainissement, s'agissant de l'accès aux latrines, les performances de notre pays se situent à 91,6%, là aussi en milieu urbain. et seulement à 77% en milieu rural. Nous avons des efforts à faire dans ce cadre pour l'accès universel. Pour les programmes Promoville, qui est promotion des villes, PUMAN, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, en cours d'exécution, Ces différents programmes d'urgence ont largement contribué à l'atteinte des résultats qui peuvent être résumés en disant l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, mais aussi le désenclavement des collectivités a été obtenu grâce à ces programmes extrêmement inclusifs. Pour l'accès à l'énergie électrique, je pense que j'avais donné un peu les statistiques, mais en matière électrique également, en milieu urbain, nous sommes presque vers un accès universel. En milieu rural, nous sommes à 55%. Donc il y a encore 45% de Sénégalais qui n'ont pas accès à l'électricité. Il faut leur donner cet accès. Et je rappelais qu'il nous faut au moins 650 milliards pour arriver à l'accès universel à l'électricité. Donc la solidarité doit jouer. C'est pourquoi nous, nous autres, les citadins, nous devons penser à nos parents qui sont encore en milieu rural et qui doivent avoir accès à l'électricité comme nous.